bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de c'est qui qui commence aujourd'hui on va faire une partie solo de dragon castle castle je sais pas comment vous le dites moi je dis castle castle on verra comment ça se présente et donc voilà une partie solo de dragon castle c'est un jeu édité par horrible game parce qu'il faut mettre beaucoup d'anglais j'ai l'impression dans ce moment dans tout ce qu'on dit et donc illustré fait par plein de gens qu'on voit ici en italien je vais pas me je vais pas donner leur nom parce que je vais passer pour un coup est ici édité par edge ffg asmodé on sait plus trop en france voilà donc ça c'était la boîte et donc qu'est ce que c'est que dragon castle c'est un jeu inspiré de du mahjong et du shanghai des jeux qu'on peut trouver le shanghai beaucoup sur sur internet là les jeux solo on doit dépiler les tuiles du château pour arriver à en avoir le moins possible à la fin et le mahjong lui par contre qui est un jeu traditionnel chinois qui s'apparente un peu au poker chez en occident quoi c'est c'est un jeu j'ai lu les règles j'ai jamais joué mais c'est un truc qui m'a l'air intéressant et j'aimerais bien pouvoir faire une partie le problème pour faire une partie du mahjong c'est qu'avec le matériel qu'on a ici dans dragon castle c'est qu'on pourra pas y jouer parce qu'il va manquer des pièces ici dans le dragon castle on a 144 pièces et il va manquer des pièces dans toutes les factions les fermiers les soldats et les marchands il va nous manquer des tuiles parce que normalement ça va jusqu'à 9 et ici on s'arrête à 6 avec dragon castle et il va nous manquer les dés bon là les dés c'est assez facile de s'en procurer et voilà donc on peut pas toujours jouer au mahjong avec dragon castle mais on peut quand même s'amuser à construire un château donc le but du jeu c'est d'arriver dans dragon castle à construire ici son château en se servant des ruines du château de l'empereur qu'on a au milieu là donc chaque chaque joueur a devant lui un petit plateau personnel qui est quadrillé sur lequel on va construire son château en suivant des règles donc pour les règles je vais peut-être pas vous les expliquer ici j'ai juste parlé de la version solo si vous voulez avoir les règles vous pouvez aller voir sur la chaîne de mucino qui s'appelle je découvre donc mucino vous le connaissez maintenant qui est quasiment professionnel dans le milieu des youtubeurs jeux de société il a organisé un petit concours auquel j'ai participé j'espère que je vais gagner une petite boîte on verra bien et donc voilà bon pour ce qu'il en est de la version solo de dragon castle sur le site de horrible game on peut trouver donc une version à imprimer donc c'est une version officielle qu'on voit qui a été illustré et tout qui est bien sympa mais qui n'est qu'en anglais ça c'est pas grave parce que c'est pas bien compliqué comme anglais et le but du jeu donc ça va être de construire toujours son château sur son petit plateau personnel avec nos petits nos petits toits là qu'on a ça c'est en plus du majongue les petits toits ça y est pas normalement ils sont sympas et donc le but ça va être de construire son petit son petit château chez soi en se servant des ruines du château de l'empereur et on va se battre donc contre une intelligence artificielle qui est le dragon de l'ingéniosité c'est sympa donc le truc c'est que ce ce dragon c'est cette intelligence artificielle à une des actions qui sont prédéterminés la première action que va faire le dragon ça va être de prendre exactement une tuile de la même famille que celle qu'on a pris juste avant donc là par exemple moi si je prends ici cette file de fermier que je vais que je vais coupler avec celle ci lui va il va essayer de prendre une tuile verte comme la mienne et il va partir du nord ouest pour prendre sa tuile donc il va toujours taper dans ce coin là et on se rend compte que comme tuiles vertes ici on n'a que celle ci donc là il va prendre celle ci et essayer de prendre la même dans les étages inférieurs et on se rend compte qu'il va pouvoir par exemple prendre ici celle ci donc lui il va m'éliminer ces deux tuiles là si je prends celle ci bien sûr ensuite s'il n'arrive pas à prendre une tuile de la même couleur que moi ce qui va faire c'est qu'il va prendre une tuile spéciale alors les tuiles spéciales dans une tuile dragon pardon les tuiles dragon c'est celle ci c'est toutes celles qui représentent un dragon c'est les violettes donc il va essayer de prendre une tuile violette ici on voit que si je prends ici donc voilà une tuile violette et après s'il n'arrive pas à prendre une tuile violette une tuile dragon il va prendre une tuile spéciale les tuiles spéciales c'est les saisons qu'on a ici en bleu et les vents donc il est toujours essayé de faire une paire parce que le but c'est de prendre une paire de tuiles pour réussir à faire son château et donc voilà donc il va falloir se battre contre cette intelligence artificielle qui va essayer de nous contrer en prenant des tuiles qu'on va mettre après sur le côté du plateau ici pour voir ce qui a été pris avant et la première action qu'il va essayer de faire par contre en première chose c'est d'invoquer le dragon parce qu'à la fin de la partie quand il n'y reste plus qu'un seul étage de tuile sur le château de l'empereur en ruine le dragon il va automatiquement ici provoquer la fin de partie en prenant les jetons qui 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 invoque le dragon et donc provoquer la fin de partie ici quand il ya plus de jetons d'invocation du dragon la taille la partie s'arrête et donc le but du jeu quand on joue en solo ça va être de d'essayer de faire un nombre de points et de un nombre de points suffisant pour rentrer dans la bonne catégorie de de super joueurs de dragon castle solo donc ici on voit que quand on fait de 0 à 39 points on est étudiant de 40 à 45 points on devient dévot de 46 à 49 master 50 52 grand master 53 à 54 on devient dragon à l'équivalent du mec qu'on avait en face le dragon de l'ingéniosité ensuite ben on continue on a le silver dragon le dragon d'or le dragon de jade et le diamond dragon voilà donc en faisant 60 et plus points ici on a une petite carte de référence qui vous permet de voir les points qu'on marque au cours de la partie voilà donc je vous explique pas les règles là c'est la première fois que je fais ça en solo donc c'est un test grandeur nature sans filet on va voir si je m'en sors par rapport au dragon donc ici on a ici répertorié récapitulé donc les actions de l'IA comme on voit qui sont d'abord donc invoquer un dragon comme je vous l'ai expliqué quand il n'y a plus qu'une seule après c'est prendre une tuile qui est de la même sorte que la tuile que je viens de prendre pendant mon tour précédent pendant mon tour prendre une tuile de dragon une tuile spéciale une tuile de faction n'importe laquelle et lui à chaque fois il va essayer de faire une paire aussi s'il peut pas faire la paire c'est pas grave mais il va essayer donc nous allons partir pour une première partie alors 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 ben je me suis rendu compte que durant cette première partie que j'avais filmé en la revisionnant que j'avais fait beaucoup trop de bêtises pour qu'elle soit présentable sur youtube quoi donc je vais faire donc une deuxième partie fort des conneries que j'ai fait avant j'ai essayé de pas les refaire et donc on va partir pour cette donc première deuxième première partie sur dragon castle version solo allons-y donc là j'ai remis les pièces donc c'est plus les mêmes que celles que vous venez de voir vous venez de voir et je vais repartir donc c'est moi qui commence et je vais prendre donc une pièce qui m'intéresse pour commencer donc là on voit qu'on a du rouge en haut une 3 ici qu'on peut récupérer en bas le noir c'est le plus intéressant et le bleu bien sûr donc ah oui ce que je vais faire ce que je vais prendre ici cette bleue donc cette saison le l'été et bien sûr je libère celle qui est juste derrière et je vais donc prendre ces deux bleus que je vais placer ici en haut sur mon plateau voilà donc maintenant c'est au dragon de l'ingéniosité de jouer et lui il va essayer donc de prendre la même que moi une saison bleue on voit qu'on en a pas en haut ensuite il va essayer de prendre un dragon en haut et il peut prendre un dragon à le sagouin donc il prend ici le dragon et il va essayer de faire une paire avec ce qu'on a en dessous et je crois pas qu'on en ait qu'il soit disponible donc il prend juste le dragon maintenant c'est à moi de jouer et là je vais essayer du bleu il n'en a plus par contre ici j'ai du noir du noir alors ce que je vais faire ah oui donc je remets ici un chapiteau on commence toujours avec un chapiteau et durant cette première partie j'avais fait tout à l'heure là je me suis rendu compte que j'étais sans chapiteau à un moment donc je vais prendre ici une noire toute seule que je vais poser en bas ici sur mon petit plateau de jeu et je vais prendre un chapiteau que je vais placer dans ma réserve chapiteau donc allons-y lui maintenant il va prendre donc une noire et oui il peut ici celle-ci ah ouais sachant qu'il n'y en a pas beaucoup c'est embêtant qu'il prenne cette noire mais bon et est-ce qu'il en a une qui correspond là c'est la pluie c'est un vent ça donc non il peut prendre juste celle-ci donc pour l'instant je le limite moi je c'est bien donc maintenant à moi de jouer est-ce que je peux prendre une bleue ? alors des bleues il n'y en a plus en haut par contre il reste une noire la noire ici, ce vent là je le trouve ici donc ce qui serait intéressant oui c'est de faire ça je vais pouvoir me le libérer en deux coups donc je vais prendre ici cette rouge que je vais associer à celle-ci donc ça me libère ici la noire qui est en bas ces deux rouges je vais les mettre ici chez moi voilà lui de son côté il faut qu'il joue donc une rouge nord-ouest il commence donc toujours il prend celle-ci et est-ce qu'il en trouve une pareille en descendant non 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 par contre oui ici il en trouve une donc il prend ces deux rouges là à moi maintenant il faut que je me libère ici celle-ci donc je vais prendre cette verte ici en plus ce qui est bien c'est que je peux faire une paire donc je prends ces deux là je pète tout je les mets ici chez moi j'ai fait les quatre coins donc lui maintenant c'est à lui de jouer donc nord-ouest paf il se retrouve avec celle-ci et est-ce qu'il trouve une 3 qui correspond en haut ? oui il en trouve une ici donc lui il prend ces deux vertes là voilà moi maintenant je me suis libéré la noire donc je vais la prendre bien sûr avec celle-ci que j'avais libéré tout à l'heure j'espère que je filme bien donc là je vais me mettre comme ça et ici voilà donc là j'ai fait noir donc lui il va essayer de prendre un vent donc il n'y a pas de vent en haut il va essayer de prendre un dragon pas de dragon pas de bleu non plus donc il prend la première faction nord-ouest nord donc il prend la rouge qui est ici et il prend donc celle-ci qui correspond là-bas voilà donc maintenant c'est à moi de jouer et là il me reste plus grand chose à faire il me reste soit je vois que c'est une 5 ici je peux jouer le mieux c'est de prendre la verte quand même avant que je puisse prendre cette rouge là parce que si je prends pas la rouge donc donc si je prends la verte il prendra la rouge et si je prends la rouge il prendra la verte donc autant prendre la verte j'en ai déjà 2 de verte ici on voit chez moi donc c'est ce que je vais faire je vais prendre cette 5 verte avec la 5 verte qui est là-haut et je vais venir ah ouais bah là je me bloque par contre là c'est dommage je vais venir comme ça ah ouais j'ai peut-être pas bien joué là comment je vais me mettre ah je peux me mettre comme ça voilà je me mets comme ça et voilà rien n'est adjacent donc je peux continuer à jouer c'est bon donc là j'ai fait du vert donc là du vert il n'y en a pas du dragon il n'y en a pas des spéciales et des dragons il n'y en a pas non plus des saisons ni des vents donc il va prendre la première faction qui vient donc c'est une rouge et il va essayer de prendre la rouge qui correspond et j'en vois une ici tac donc il prend ces deux rouges là voilà donc là c'est à moi de jouer et il ne reste plus que du jaune parce que bien sûr on est obligé de prendre toujours sur la partie qui est en haut donc moi le jaune ça ne m'intéresse pas trop et ça va me bloquer chez moi alors qu'est ce que je fais soit je prends du jaune je l'écarte du jeu parce que comme on voit ici sur la carte on a ces trois actions qui sont possibles prendre deux tuiles prendre une tuile plus un chapiteau prendre une tuile qu'on écarte du jeu et un point de victoire ou prendre un truc comme ça mais il faut qu'on soit arrivé à la dernière au dernier étage dans la rue de chaussée donc là j'hésite entre prendre une tuile et un chapiteau ou une tuile et un point de victoire je pense que le mieux c'est de prendre des chapiteaux mais ouais bon allez je vais faire ça je prends une jaune alors qu'est ce que je fais les jaunes j'ai peut-être pas trop envie de les jouer alors si je prends la 4 ici là j'ai celle qui est là est-ce que ça me libère des trucs ah oui il faut que je pense à me libérer des choses aussi parce que là des bleus derrière on aura celle-ci et celle-ci je pourrais prendre tout de suite d'entrée bon allez je vais prendre cette jaune et un chapiteau et cette jaune je vais la mettre ici on verra bien ce que ça donne voilà donc lui il prend une jaune donc il prend la 4 plus la 4 qui est là-haut au nord maintenant c'est à moi et j'ai vu qu'il y avait du bleu qui était intéressant donc je vais me jeter dessus tac bleu avec celle-ci voilà et donc là je me fais alors est-ce que je fais directement parce que du bleu il y en a pas mal après il y en a une là alors il y en a une là qui va avec elle là c'est pas facile mais je peux choper avec celle-là ah ouais donc je vais pas construire tout de suite je vais mettre ici et là et je vais essayer d'agrandir mon château voilà donc lui maintenant il faut qu'il prenne du bleu et il prend tout de suite nord-ouest donc nord-ouest il prend celle-ci et il va essayer de prendre la même donc sur le même étage il y en a pas et en dessous il y en a pas qui sont prônables donc il prend juste celle-ci à moi moi je joue dans les bleu et noir là c'est ce qui m'intéresse le mieux et je vois qu'ici j'ai bleu et noir ici j'ai noir noir là j'ai ce vent ici qui est disponible avec ce vent là et donc là c'est pas mal parce que ça me fait ah ouais ça me fait un bon petit château je vais le mettre comme ça en espérant que je puisse en choper d'autres derrière là je peux choper quoi celui-ci avec celui-ci donc il faudrait prendre du vert derrière il faut que je le force à prendre du vert ou que moi je prenne du vert pour me libérer le noir donc c'est jouable je vais me mettre comme ça par contre il va falloir un chapiteau de plus donc là c'est à lui il faut qu'il chope du noir donc un vent on part du nord en descendant ah ouais il peut prendre celui-là je me grille tout seul j'avais pas pensé donc il va prendre ce vent là c'est celui que je voulais prendre mais ouais je suis con moi tac donc il prend ce noir là et il va essayer d'en prendre un qui correspond et comme on a vu c'était celui-ci donc il prend juste celui-là et là il me il me bloque dans mon dans mon raisonnement et donc moi ce que j'ai fait là bah ça risque de pas marcher ok j'avais qu'à réfléchir un peu mieux ah mais là je vois un dragon est-ce que ça vaut la peine de prendre les deux dragons là ici ? ou est-ce que j'essaye de prendre du noir ? le noir maintenant c'est compliqué parce que le noir ici on voit il est complètement bloqué ici il y en a deux à faire sortir de chaque côté pour pouvoir le prendre celui-ci donc les deux noirs je crois que là ça va être un peu compliqué pour essayer à réterminer par contre où ? je vois du bleu ! je peux finir mon bleu alors je vais pas chercher à comprendre je prends du bleu avec le printemps là les feuilles tac je prends ces deux bleus là je les mets ici et donc ça me fait donc un château de 1, 2, 3, 4, 5, 6 une construction de 6 et donc comme on voit ici quand c'est du bleu de la saison ou du vent on met deux chapiteaux dessus et c'est pas mal donc je vais faire cette petite construction tranquille le chat tac comme ça avec deux chapiteaux je les met au bout là-bas donc ça me fait donc une construction de 6 ça me fait 5 points de victoire voilà 5 points pour moi donc là j'ai fait du bleu donc lui il va essayer de choper du bleu maintenant du bleu on voit qu'il est là il peut pas le prendre donc il va essayer de choper un dragon et ça il le prend le dragon et ouais donc il prend le dragon et il prend celui qui correspond tac et là il me chope deux dragons c'est pas grave donc c'est à moi là qu'on va continuer donc dans les noirs je suis toujours refait le bleu je viens de le terminer donc ce qui me reste c'est à faire du vert je peux essayer de faire un vert un peu sympa là alors qu'est-ce que je peux prendre comme vert du vert ou du rouge mais le mieux c'est le vert parce que j'en ai plus donc là j'ai un 6 vert est-ce que j'ai un 6 vert disponible non je n'ai pas de 6 vert disponible un 1 ah j'ai un 2 donc je vais prendre le 2 ici je prends le 2 vert donc vert fermier et je vais venir le placer ici tac tac et là ça me permet de construire encore un truc de 1 2 3 4 5 6 donc 6 ça me fait 5 points et je vais pouvoir mettre un chapiteau dessus et là on se rend compte que je n'ai plus de chapiteau donc il va falloir que je joue de façon à pouvoir récolter du chapiteau sinon que je prenne du bleu du noir ou du dragon ça ne sera pas la peine de de vouloir faire des points avec parce que je n'aurai pas les chapiteaux qui me permettent de marquer plus de points en fin de partie donc là je mets un chapiteau je vais le mettre ici et c'est à lui de jouer et là c'était du vert donc il va essayer de choper du vert donc un nord-ouest il prend celui-ci et donc c'est un 1 et il prend ici un 1 voilà bon alors maintenant à moi de jouer est-ce que je peux choper du noir ? toujours pas alors ouais il va falloir que j'essaye de me sortir là on voit qu'il y a un dragon ici si je prends un jaune par exemple un 5 jaune voilà ici si par exemple je prends le 5 jaune ici je prendrais avec celui-ci lui il va prendre un jaune autour d'après donc il va prendre celui-là plus un jaune de je ne sais pas où donc je vais faire ça puis il faut que je pense à prendre des chapiteaux donc je prends juste un jaune tout seul sachant que j'en ai déjà un là c'est pas mal donc je mets un jaune ici avec un chapiteau pour moi donc lui il prend un jaune tac maintenant je peux prendre le dragon qui est là il y en a même un autre là de dragon c'est pas mal et lui si je prends ces deux dragons là il ne pourra pas prendre celui-ci il ne pourra pas prendre de bleu ni de noir donc il prendra la première faction qui vient ce sera le vert ici donc je vais prendre les deux dragons ici les deux dragons ici je vais les mettre là tac donc lui il essaye de prendre les dragons il ne peut pas il ne peut pas prendre un vent il ne peut pas prendre une saison donc il prend la première faction qui vient de nord-ouest c'est donc le vert ici à 6 et est-ce qu'il y a un autre 6 ? oui il prend ces deux verres là donc là c'est à moi de jouer j'ai un dragon qui va se libérer ici et est-ce qu'il y a le même quelque part ailleurs ? je ne filme jamais en bas mais bon je suis comme ça là et je ne filme pas le bas mais bon vous inquiétez pas je regarde donc qu'est-ce que je fais ? je peux faire du... je peux continuer dans le jaune parce que là j'ai deux jaunes je peux faire un petit comme ça là si je prends deux jaunes ah non je vais prendre un seul jaune je vais faire ça pour prendre des chapiteaux donc si je prends ce jaune ici lui il va prendre ce jaune là on va faire ça ouais donc je vais prendre le jaune ici je le place ici et je me fais et je me prends un chapiteau donc lui il prend du jaune nord-ouest il prend celui-ci c'est un 6 est-ce qu'il y a un 6 de disponible ? je ne crois pas non je ne vois pas de 6 donc il prend juste un jeton maintenant moi je peux pareil j'ai deux chapiteaux je pourrais prendre le noir tout seul avec un chapiteau et fermer là ça me ferait un, deux, trois, quatre, cinq et je mettrais deux chapiteaux je crois que c'est ah mais j'en ai même ah non j'ai les deux ça y est impeccable donc je prends les deux noirs ici tac, noir, noir les deux vents qui sont là et je peux tout fermer donc ça me fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ça me fait six points c'est pas mal six points et deux chapiteaux à poser donc la petite partie fastidieuse c'est ça c'est de réussir à tout construire sans tout péter voilà tac, tac, tac et donc je pose deux chapiteaux c'est pas mal et je vais les mettre au bout comme ça voilà plus de chapiteaux bien sûr il faut que j'en récolte d'autres pour que ça marche donc maintenant c'est à lui et j'ai pris du noir donc du noir il va essayer d'en prendre, il peut pas il va prendre le dragon qui est ici et est-ce qu'il y a un dragon correspondant quelque part non donc il prend juste ce dragon c'est les cartes, c'est les tuiles qui valent le plus cher les dragons donc maintenant c'est à moi maintenant ça vaut le coup de faire du jaune parce que je vais monter en étage donc là j'ai un 3 ici et le 3 là je pourrais poser un 3 ici un 3 là par exemple ah ouais non ah ouais 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 non 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 parce que j'ai plus de chapiteaux, il me faut des chapiteaux donc autant que là qu'il y ait du rouge que je m'en fous pour... ouais je vais faire ça alors je claque quoi par contre, le 2 ici il est ici donc vaut mieux je claque le 1 ah ouais non qu'est-ce que je fais bah il y en a 2 ici là bah je vais faire ça je claque le 2 rouge et je prends un chapiteau on va voir ce que ça donne cette stratégie il vaut mieux choper des chapiteaux que de prendre des doubles pièces parce que après ça ne me rapportera rien je pense hein lui maintenant il faut qu'il prenne du rouge donc il va prendre celui-ci le premier en haut et un rouge 1 il n'y en a pas d'autre donc lui il en prend qu'un aussi c'est pas mal à moi moi il me faut au moins 2 chapiteaux pour avoir un peu d'avance là donc je vais claquer celui-ci comme ça il se retrouve sur le 1 qui ne vaut rien donc je claque celui-ci je me prends un chapiteau lui il prend donc nord-ouest celui-ci il n'y a pas d'autre 1 tac et moi j'ai 2 chapiteaux maintenant alors maintenant je peux essayer de faire quelque chose avec les jaunes je peux poser un chapiteau jaune peut-être oui avec les 3 là c'est ça que je voulais faire donc je prends le 3 ici jaune donc fermier avec celui-ci et je viens les placer ici en haut là et en haut ici parce que plus on monte plus les chapiteaux rapportent de la thune à la fin donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 ça me fait 5 ça me fait 3 points seulement mais avec un chapiteau en hauteur donc là hop je vais mettre ça comme ça comme ça tac 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 et je vais monter un chapiteau niveau 2 ici un toit donc lui maintenant il faut qu'il joue du jaune donc il prend la jaune la plus au nord-ouest nord-ouest donc c'est celle-ci la 6 un autre 6 ici un autre 6 là il n'y a pas d'autre 6 donc il prend juste celle-ci pas l'impression de faire de conneries donc on continue maintenant je peux peut-être taper dans le rouge là et monter dans les rouges parce que là j'ai un niveau 3 la rouge c'est pas mal il me reste un chapiteau donc en plus là j'en ai 2 qui se touchent et je peux faire donc 1 de 4 direct chapiteau allez hop je vais pas chercher à comprendre je prends ces 2 rouges là donc le premier le deuxième j'en pose donc un ici et l'autre là et non l'autre je suis obligé de le mettre là pour que ça fasse un truc adjacent donc ça me fait un truc de 4 ça me fait seulement 2 points mais ici on voit que niveau 3 ça me rajoutera 3 points après à la fin donc je retourne voilà et je pose mon chapiteau bien sûr sur le niveau 3 tout là-haut j'ai pris mes 3 points ouais donc lui il faut qu'il joue du rouge maintenant donc il prend la première en haut est-ce qu'il en trouve une qui correspond il y en a une ici donc c'est tout il prend juste celle-ci donc c'est bien je limite quand même pas mal dans ces mouvements et donc moi je suis à la chasse de dragon là il y en a un ici et le même correspondant il est là par contre on voit qu'ici il reste plus que ça au niveau 2 et après dès qu'on va arriver au niveau 1 du château il va tout de suite taper dans les ici dans les invocations de dragon donc ça va être il restera combien de tours 1 2 3 4 5 6 7 tours j'ai 7 tours pour finir après une fois qu'on a fini ici le niveau 2 donc j'ai pas beaucoup engrangé de points je trouve là donc le mieux c'est que je fasse du bleu j'ai l'impression parce que du bleu j'en ai là je peux faire ça lui il pourra pas faire de bleu derrière par contre il prendra le noir mais moi je m'en fous parce que là je suis tout vierge j'ai juste du dragon il me faut du dragon seulement ou alors si je prends du rouge bah lui il va prendre non il vaut mieux que je prenne le bleu parce que lui en priorité il va prendre du dragon et du saison ou du vent donc quoi qu'il arrive il prendra un vent ici un vent ou une saison donc autant que je prenne la saison et que je me l'engrange donc je vais prendre les deux bleus ici et je vais les mettre là comme ça comme ça on voit que je suis déjà niveau 3 ça me fera on sait jamais ce qu'il se passe derrière donc lui il va essayer de prendre une bleue il y en a pas en haut donc il prend un dragon il y en a pas donc il va essayer de prendre un vent et donc il prend tout de suite ce vent là et il va essayer de prendre le même en dessous et on voit qu'il y en a pas disponible donc il prend juste un vent oula mais j'ai pas de château j'ai pas de toit de chapiteau donc il me faut des chapiteaux alors qu'est ce que je fais ben je vais prendre ah ouais ça va me libérer c'est bon ça voyons voir je crois qu'il faut que je prenne la paire je vais prendre la paire parce qu'après il vaut mieux que je prenne la paire donc je prends la paire de verres je vais la mettre ou ici non là je la mets là donc lui il va chercher du verre il y en a pas du dragon, des saisons, des vents donc il prend la première faction nord-ouest c'est celle-ci on voit qu'il y en a pas à l'extérieur donc il prend juste ce 6 et moi maintenant je suis obligé de prendre la rouge qui est là et donc d'ailleurs je peux prendre une paire ou alors prendre un chapiteau je pense que je vais me faire un chapiteau je prends un chapiteau avec ce rouge donc lui maintenant il commence à prendre invoquer le dragon tout ce qu'il veut lui c'est la fin de partie maintenant donc il va commencer à invoquer le dragon paf donc il invoque le dragon maintenant c'est à moi de bien jouer en fonction de ça donc ce que je vais faire c'est ah non ça c'est euh c'est pas les mêmes là aïe 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 il est au milieu il faut que je prenne ce vert là voilà je prends ces deux verres là et j'en prends un ou deux bon vaut mieux que j'en prenne deux ça ça me libère celui-là et après oui je peux je prends les deux mais après j'aurai pas de chapiteau bon on va on va je vais la jouer comme ça je prends ce vert je le pose chez OAM ici et je prends un chapiteau donc j'ai deux chapiteaux maintenant lui ah il va prendre celui-là et ouais il prend le vert le plus haut pof 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 ah si il peut prendre le vert ici non c'est celui-là d'abord nord-ouest après on tourne donc c'est là il prend ça en premier ah non il prend un truc c'est ça l'histoire donc maintenant il prend que des trucs comme ça il provoque la fin de partie pas se tromper donc moi maintenant pas con hop je m'étais libéré le petit trou je prends ces deux là et est-ce que ça non vas-y je vais me faire un truc à 4 là tant pis un truc à 4 comme ça donc 4 ça me fait 4 points 4 ça me fait 2 points mais par contre je mets 2 chapiteaux on va voir ce que ça va faire au niveau des points à la fin mais bon j'ai réussi à placer 2 chapiteaux là tac 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 donc là ça me fait un chapiteau niveau 3 je vais le mettre là et l'autre niveau 2 je vais le mettre là voilà donc là maintenant c'est à lui il joue ça et il reste combien de trucs 1 2 3 4 il reste 4 tours donc moi j'avais libéré ça maintenant lui il va plus jouer de pièces donc là je suis tranquille moi j'ai du vert je peux jouer ah ouais du vert mais par contre j'ai plus de chapiteaux alors qu'est ce que je fais si je prends ces 2 là est ce que je peux libérer là j'ai un bleu ici il n'y en a pas d'autre pareil il n'y en a plus comme lui merde il est tout seul là il faut que je prenne 2 rouges alors si je prends ah je peux libérer le bleu non bleu ça sert à rien dragon dragon le plus facile à choper c'est celui ci avec celui ci je pense donc là si je prends ça en un tour deuxième tour alors un tour ça fait un saumon pour lui deuxième tour je prends ce jaune là ça fait deuxième tour troisième tour je prends un dragon quatrième tour je prends un autre dragon on peut essayer on peut essayer de faire ça pour essayer de faire un truc à dragon là et avec des chapiteaux allez j'essaye de faire ça on verra bien ce que ça donne donc là c'est à moi de jouer je joue ça et donc je la place ici et je prends un chapiteau lui il joue ça après je joue ça je la place ici je m'en fous et je prends un chapiteau lui il joue ça maintenant je prends un dragon plus un chapiteau je sais pas si c'est vraiment intéressant ce que je fais lui il joue ça moi je joue je peux pas ouais bah non un dragon donc là ça me fait quatre donc quatre ça fait pas beaucoup de points ça fait deux points par contre je mets deux chapiteaux et je gagne un point de victoire en plus donc ça me fait cinq en fin de compte et tac je mets ça ici comme ça et je rajoute deux chapiteaux je sais pas si c'était vraiment intelligent mais bon on va voir tout cassé voilà avec deux chapiteaux ici et on s'en fout et là tiens peut-être là voilà donc lui il joue ça et donc quand il y en a un bonhomme qui a joué son annonce lui il est deuxième joueur donc c'est fini donc il n'y a plus qu'à compter les points ah bah c'était rapide donc on va compter les points je pense pas avoir fait de bêtises là sur ce coup là on va voir les points alors là j'ai 10 15 20 21 22 23 24 25 26 au niveau des chapiteaux 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 45 45 points 45 points voyons voir ce que ça nous donne sur l'échelle des super champions de Dragon Castle 45 points dévot je suis niveau 2 et ouais parce que la première partie tout à l'heure j'étais niveau dragon tellement j'avais triché que j'avais fait n'importe quoi donc là ça change quand même pas mal de choses là je suis passé dévot 45 points dévot je suis niveau 2 donc on voit qu'il y a quand même de la marge pour réussir à s'en sortir et là j'ai laissé beaucoup de pièces hein j'ai voulu absolument finir le dragon ici là pour me poser mes chapiteaux il y avait peut-être des trucs les plus intéressants à faire ouais peut-être en montant ici niveau 3 dans les jaunes parce qu'il y avait beaucoup de jaunes j'aurais peut-être dû monter niveau 3 ici avec un seul en niveau bon on verra c'était l'option que j'avais choisi donc voilà une petite partie de Dragon Castle en version solo c'est pas mal franchement on voit que je suis niveau dévot on voit que j'ai pas mal de j'ai pas mal de marge et bah dites moi ce que vous en pensez si ça vous dit et si vous connaissez si vous avez déjà fait des des variantes solo de ce jeu voilà moi je trouve ça pas mal au niveau familial c'est pas mal aussi avec les enfants on s'amuse bien donc voilà je vous souhaite encore une bonne année si je sais plus si je l'avais dit et bah la prochaine pour autre chose je pense hein je sais pas du tout qu'on va parler mais voilà merci au revoir merci au revoir